Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo Euh... Euh... Ouais, oui, une nouvelle Parce qu'une ancienne... Bah une ancienne, j'en avais pas en fait Musique 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 Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo Qui sera une vidéo, ça va mixte Entre un haul Donc des choses que j'ai acheté avec mon argent Et des choses que j'ai reçu des marques Donc je vous présente tout maintenant parce que je me suis dit Je veux pas dissocier les vidéos genre Truc de tel partenaire, truc de tel partenaire Je fais tout le monde en même temps, voilà Et il y a des choses que vous reverrez Par après en revue Parce que je vais les tester bien évidemment Il y en a que j'ai déjà un petit peu testé mais voilà Il y en a j'ai deux testé Mais voilà, j'ai reçu pas mal de trucs Et je me dis, voilà, autant mettre tout en même temps Je vais commencer par mes propres achats Donc ceux que j'ai effectué moi-même Et que j'ai payé avec ma monnaie Et je terminerai après avec toutes les marques Bah voilà, enfin tous les produits de marques que j'ai reçu Notamment j'ai un nouveau partenaire qui est L'Oréal Belgium Je le listerai dans mes partenaires à long terme on va dire Puisque ça va être un partenaire récurrent Je pense qu'ils ont eu pitié de mes cheveux Donc vous aurez pu remarquer que mes cheveux ne sont plus roses Ils ont déjà fort décolorés Donc là ils sont orange, pastel Je pense que j'ai un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mes cheveux Mais ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt redevenir roses En fait il faut que je neutralise déjà le orangé qui est là Donc pour commencer je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas encore reçu Alors vous vous dites, putain la fille est trop forte Elle nous montre un truc qu'elle n'a pas encore reçu Oui, j'ai recommandé en fait Quand j'ai fait ma deuxième coloration sur mes cheveux qui était rose Vous avez été nombreuses à me demander quelle était la marque Et c'était tout simplement Crazy Color Donc en fait ceci c'est Tinoco qui me l'a donné Donc Tina Quand je suis repartie elle m'a dit voilà quand ça dégorge tu mets ça Et j'ai trouvé ça génial Donc du coup j'ai été sur le site anglais Et ça ne coûte pas cher Enfin j'ai acheté ça Donc un je crois que c'était 4 livres Et si vous en preniez par 4 ça revenait à 3 livres Un peu moins de 3 livres ou 3 livres et quelques Bref en fait j'ai commandé plein de roses J'ai commandé plusieurs couleurs parce que je ne savais pas trop ce que je voulais Et il y en a un Je ne sais pas si c'était un signe Mais il s'appelait Marshmallow Donc je me suis dit bah voilà il est pour toi Donc je vais vous montrer un petit peu plus près le nom Moi j'ai le Pinkissimo numéro 42 Donc voilà c'est ça que Tina m'avait fait mettre sur mes cheveux Et c'est relativement génial J'aime beaucoup en plus les cheveux étaient hyper doux une fois que je l'ai terminé Et voilà la couleur à l'intérieur Donc ça peut faire peur Mais une fois que vous l'avez sur les cheveux honnêtement Enfin voilà ça Enfin ça redégorge assez vite Donc bon voilà c'est pas grave Mais j'en ai recommandé et j'aime bien Parce qu'en fait la texture des cheveux après elle est pas sec Elle est vraiment bien Vous vous fiez pas à ce que j'ai là Je sais pas j'ai eu un problème Ensuite au niveau des achats J'avais commandé pendant une vente privée aussi sur showroom privé Pour la Saint-Valentin Enfin c'est mon chéri qui me les a commandé plutôt Des boucles d'oreilles de chez Nereid Donc ils sont comme ça Je vous les avais montré sur Instagram Donc c'est pas une découverte Voilà je vous les ai montré d'un petit peu plus près J'ai des maisons qui sont dégueulasses J'ai de la petite aparté J'ai voulu mettre des faux cils Je pense que vous avez calculé que c'était pas mes cils J'ai ouvert la fameuse colle de chez Jean Marin Elle m'a explosé en plein de tête Donc en fait j'en ai eu dans les cheveux J'en ai eu sur l'ongle Donc voilà à quoi ressemblent les petites boucles d'oreilles de chez Nereid Elles sont hyper jolies Je les ai eu pour vraiment vraiment pas cher Je trouve ça hyper élégant Alors tant qu'on est dans les bijoux Nereid Je vais vous montrer également le collier qu'ils m'avaient commandé en plus Donc c'est un collier comme ça Je le trouve magnifique Avec une pierre en fait hyper jolie Vous avez des petites fleurs, des petites strass Et ici vous avez marqué poésie Donc ça tombe hyper bien sur le cou C'est hyper joli Vous avez trois façons de le régler Et ici vous avez le petit papillon qui tombe dans le dos Donc c'est un collier hyper joli Honnêtement je le trouve super joli Je vous remercie mon chéri de me l'avoir acheté On l'a payé vraiment que dalle Et sur le décolleté il donne hyper bien J'aime beaucoup le mot poésie comme ça Enfin voilà je le trouve très joli Donc ça c'était mes cadeaux de Saint Valentin qu'on a reçu bien après Puisque vous savez bien que les ventes privées généralement vous les recevez à peu près trois semaines après Enfin quand ils se courent pas J'ai fait une commande chez Boots Donc pour les Belges ou même après pour les autres Mais pour les Belges en tout cas sachez que Boots livre en Belgique Ça a mis honnêtement 5 jours à tout casser Je trouve que c'est ultra rapide Enfin moi il faut dire je suis pas derrière à attendre ma commande Mais je trouve que ça a été hyper rapide J'ai payé presque 10 livres les frais de port Donc c'est relativement cher mais vous avez tellement d'offres à l'intérieur Je vais vous expliquer ça Vous allez vite comprendre Donc à l'intérieur ils m'ont mis un petit cadeau Enfin ils m'ont mis un petit cadeau comme ça Ce sont des A-Pops Donc des petits chips Voilà avec un bon réduction de mon fin Donc tout était bien emballé Vraiment très très bien emballé Ça a été livré par un livreur de chez DPD Et j'ai signé Donc voilà il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là Donc j'avais commandé des produits aussi Le problème c'est qu'en fait On m'a conseillé de ne pas utiliser des produits avec des agents de silicone à l'intérieur Donc bon je pense que les produits aussi sont pas réputés pour être sans silicone Donc je vais voir Je les ouvre pas pour l'instant Donc j'ai pris celui-ci Le 3 minutes reconstructeur Miracle Voilà enfin voilà Celui-là avec le petit truc comme ça Ensuite j'ai pris toujours de chez Aussie Parce qu'en fait les 3 produits Aussie étaient pour 10 livres Donc voilà ça valait la peine J'ai pris le Awesome Volume 2 en 1 shampoing conditionneur 300ml Donc voilà Ça sent hyper bon Ça sent hyper bon comme tous les produits aussi Mais le problème c'est que je pense bien que Ça contient vraiment du silicone Et pour en fait pour que ma coloration tienne vraiment bien sur mes cheveux Ma copine, enfin j'ai une de mes copines qui m'a renseignée Et qui m'a dit qu'il allait mieux utiliser des produits sans silicone Ne serait-ce que pour ses cheveux de toute façon Mais voilà donc du coup c'est vrai que j'avoue que Voilà je sais pas si je vais m'en servir Mais bon au pire c'est pas perdu Je sais toujours que je peux les donner à quelqu'un Et toujours de chez aussi du coup j'ai pris le Dual Personality Color Red Air Protection Bon c'est un sérum brillant Tout simplement et de protection de couleur Je sais pas non plus si je vais l'utiliser Il y a marqué que c'est avec de l'huile de jojoba Mais quand je dis la compo derrière je suis un peu nulle Mais j'ai l'impression qu'il y a pas que ça Donc voilà Donc les 3 produits aussi étaient pour 10 livres Donc je sais pas si je vais les utiliser Ça c'est génial comme ça j'ai passé une commande pour rien Ainsi j'ai pris un produit de chez Good Things Qui est Deep Pore Donc c'est une solution à la fraise Je vais sentir je n'aime pas sentir en fait J'en suis le truc et j'ai posé Ouais ouais C'est subtil C'est une fraise de très loin Voilà Donc c'est pour resserrer les pores et les assainir On verra bien si ça fonctionne C'était vraiment pas cher et ça avait l'air d'être pas mal Il y a marqué qu'il n'y a que des bonnes choses dedans Mais je suis pas trop sûre Parce que quand j'ai vu Je sais pas on verra bien Je regarderai Oui la fille qui commence à regarder les compos Je suis en train de flipper quand je regarde les compos maintenant Mais bon on verra bien Ce que ça me fait Puisque étant donné qu'en ce moment j'ai une peau hyper pourrie Donc là ne vous fiez pas vraiment à ce que le retour de la caméra vous donne Parce que la caméra des fois j'ai l'impression Quand je regarde mes vidéos que je les édite Je me dis putain on dirait que j'ai une bonne peau Et honnêtement c'est pas ça Donc là oui j'ai du fond de teint J'ai du correcteur J'ai des choses comme ça Mais j'ai des zones Bah ici vous le voyez un peu plus J'ai des zones d'eczéma Et c'est pas vraiment cool Donc voilà Et j'ai commandé 3 produits de chez Bleach Donc tout d'abord une coloration semi-permanente The Big Pink Donc ça il y a un site également internet The Bleach Ils ont même des salons de coiffure en Angleterre Et en fait ce sont des colorations semi-permanentes Donc ça ça coûte 5 livres Et j'en ai pris 3 Enfin j'ai pris 2 colorations et une Donc ça arrose un peu plus comme ça Voilà Donc faut pas se leurrer Si vous allez sur leur site c'est hyper sympa par contre Ils disent que Enfin en fait c'est des couleurs qui sont très pétantes Mais qui au fil du temps vraiment vont s'affadir Et au final ça vous donne quelque chose de très pastel Qui est très joli J'ai vu des choses hyper sublimes Donc voilà On verra bien J'ai commandé également Comme je vous ai dit Des produits de chez Crazy Factor Donc du coup je me retrouve avec 32 000 teintures Donc c'est pas grave J'ai pris le rosé comme ça Donc qui est très rose clair Qui vous donne vraiment quelque chose de très pastel Je sais pas si vous allez voir Mais c'est ça Voilà C'est pour vous donner quelque chose Un effet un peu rose délavé Et également J'ai pris de chez Bleach Toujours le Washing Out Liquide En fait c'est un produit Qui vous aide Quand vous voulez changer un petit peu de pigment Par exemple Moi là je voudrais passer au rose Désespérément Mais voilà J'ai mes pointes Il y a toutes les couleurs dedans Vous voyez j'ai même des mèches un peu plus blondes Ça sert en fait C'est pas vraiment C'est un décolorant Mais sans être vraiment un décolorant Enfin si je pense que c'est quand même un décolorant Mais en forme de shampoing Vous mettez vraiment sur vos cheveux J'ai pas encore regardé en vrai comment l'utiliser Mais voilà Ça vous aide Enfin il vous dit Est-ce que ça vous aide A passer d'une couleur à l'autre Voilà Pour vous aider à enlever un petit peu Les colorations qui sont un peu trop fortes Ou par exemple Moi l'aspect orange Ça l'enlèvera un petit peu Maintenant je sais pas si je vais l'essayer Parce que ma copine Sandrea Ainsi que d'autres personnes Notamment Aurore Qui m'a extrêmement bien renseigné Je te remercie beaucoup Puisque ça fait 5 ans au moins Qu'elle a les cheveux rouges Donc elle pouvait vraiment Être super bien placée Pour me conseiller Et Sandrea Qui vous connaissez Qui est de formation Dans la coiffure Fatalement professionnelle Donc voilà Je ne pouvais avoir que des bons conseils M'ont quand même Redirigée vers Le shampoing Enfin des shampoings Qui pourraient Enlever les effets cuivrés Et j'ai bien envie d'essayer Donc comme demain Je vais en course Vous connaissez Je l'ai dit J'ai toujours fait mes courses Blabla Bah je me suis dit Que voilà J'allais tester ça Donc celui-là je vais le voir Pour l'instant C'est vivable Genre c'est vivable C'est supportable Ce genre de couleur Mais c'est vrai Que j'ai beaucoup de mal Avec tout ce qui est un petit peu orangé Je sais pas pourquoi Je suis pas anti-rookmout Mais voilà Je sais pas J'ai du mal sur moi Avec les teintes un peu orangées J'ai l'impression Que ça m'a fadis le visage Que ça me le rend un peu jaune Un peu dégoûtant Enfin bon bref Donc chez Boots J'en ai eu pour 45 livres à la base J'ai eu 14 livres de déduits Puisqu'il y avait Ah oui mais non Je vous ai pas montré d'autre truc Parce que là vous vous dites Attends il y en a eu pour ça Mais non j'ai pris aussi des maquillages Pauvre de moi Bref en tout J'en ai eu pour 41 euros 41 livres Avec les frais de port compris Puisqu'il y avait 10 livres de frais de port Donc en gros j'en ai eu pour 31 livres Donc voilà Jusqu'ici J'ai pris en fait un vernis De chez Deux vernis De chez Maybelline Donc le premier C'est le Bubblicious De voilà De Color Show Donc c'est un rose qui est hyper joli Ne regardez pas maison J'ai voulu faire un truc Mais voilà Et le deuxième C'est toujours un Color Show Mais Crystallize Et c'est le 232 Chic Par contre moi j'ai reçu mes produits Un peu sales Donc ça je suis un peu dégoûtée Bon après je suis pas hyper chante Je m'en fous Je vais pas le recréer en train Mon dieu c'est sale Mais bon la moindre des choses C'est quand même de recevoir Des produits à peu près propres Et corrects On dirait qu'ils Enfin qu'ils ont pris Genre dans les rayons Donc vous savez ceux qui sont Un peu plus abîmés dans les rayons Bon c'est pas grave Ça part dans la boîte Bon voilà Et ce sont deux couleurs comme ça Donc je vais vous les montrer D'un petit peu plus près Donc voilà les couleurs Je trouve qu'elles sont relativement sympas Vous en avez un qui est rose Vraiment framboise Enfin fluo rose Enfin voilà Hyper sympa Et vous avez celui-ci Qui est vraiment brillant quoi Donc relativement cool aussi Et alors j'ai commandé De chez Maybelline Toujours Ah d'ailleurs je crois que c'était Chez Rimmel Mais non Apparemment c'est chez Jemais Maybelline Ah oui En fait si vous preniez trois produits De chez Jemais Maybelline Vous en avez un gratuit Donc j'ai pris la New Matte Maker Donc je la porte aujourd'hui C'est une poudre matifiante J'ai pris la teinte 20 Et alors vous allez voir C'est magique C'est une poudre relativement magique Donc faites gaffe Par exemple si vous commandez Des trucs comme ça C'est que Oh oui C'était décollé Donc je me suis dit Putain super Voilà Donc j'espère que La prochaine commande Que je ferai chez Boots Sera quand même un petit peu mieux Mais voilà Donc bon je dois juste faire gaffe Mais bon Si vous êtes comme moi Et que quand vous l'ouvrez Vous avez fait comme ça Et que d'un coup vous faites comme ça Et vous vous retrouvez avec votre poudre Voilà C'est la meilleure façon D'abîmer votre poudre Et de la péter Et de la briser Avant même qu'elle soit utilisée Mais bon Pour en revenir à cette poudre Je la trouve plutôt pas mal Je l'ai juste utilisé aujourd'hui J'ai pas encore eu Puisque j'ai reçu mon colis aujourd'hui Juste j'étais en train de me maquiller Le livreur est arrivé J'étais en train de me maquiller Et j'allais me poudrer la zoneté Et je me suis dit Tu pouvais pas mieux tomber pour une fois Et donc voilà Et donc je vous dirai ce que j'en pense Donc de tous mes achats Je vous mettrais bien évidemment Un lien Enfin un lien non Un code promo Parce que vous savez bien Que quand on fait un partenariat La plupart du temps Les marques nous proposent De vous offrir Un pourcentage Là notamment chez Souffle C'est 5% C'est pas énorme Mais honnêtement Les bijoux sont pas chers Donc chez Souffle Moi il n'y a qu'un truc Enfin en fait J'avais commandé 3 trucs Il y en a une c'est une bague Je la retrouve plus Je sais pas ce que j'en ai fait Elle est Ah bah si elle est là Voilà il me semble bien Je l'avais vue quelque part tout à l'heure Donc j'ai commandé une bague A la base qui n'est pas une bague de phalange Mais moi je l'utilise telle qu'elle C'est à dire qu'elle est resserrable Et en fait je la mets ici Quand j'ai envie de la mettre Donc voilà ce qu'elle donne En fait c'est une bague Tout à fait normale Vous pouvez la desserrer Et la passer en bague normale Je trouvais ça plutôt sympa Donc voilà Je la trouve hyper jolie Hyper sympa Elle a toujours des chaises Souffle Donc il m'avait permis De choisir plusieurs petites choses J'ai commandé une paire de boucles d'oreilles Alors sur le coup Je trouvais que le principe était génial C'est d'ailleurs pour ça que je les ai prises Je trouvais que c'était hyper ingénieux Parce qu'en fait Ce sont des créoles Donc elles sont comme ça Couleur rose gold Le truc c'est qu'en fait La plupart du temps Quand vous avez des créoles Elles sont sorties vraiment sur l'extérieur Donc c'est à dire Quand je vous dis l'extérieur C'est vraiment tout là Et celles qui sont derrière Finalement on ne les voit pas Là en fait sous fil Les a Enfin sous fil Enfin en tout cas les bijoux sous fil Vous avez votre créole Qui brille donc comme ça Et à l'intérieur de la créole Ici Vous avez tous les brillants Voilà ce que je vous disais En fait vous avez la créole Qui est vraiment sortie ici Et en fait Sertie à l'intérieur aussi pardon Et donc du coup Quand vous les portez C'est hyper sympa Puisque finalement Vous avez vraiment un effet Hyper brillant A l'extérieur Et à l'intérieur Donc sur ce principe C'est bien Sauf que en fait Je suis un peu déçue Puisque je ne sais pas Si vous allez voir Mais ici moi j'ai beaucoup de brillants Qui se sont fait la malle On ne sait pas où Il m'en manque 1, 2, 3, 4 4 Donc il m'en manque 4 Sur une petite créole comme ça Bon mon chéri m'a dit Ouais ça ne se remarque pas trop Mais bon quand vous commandez un produit Quelque part Vous n'avez pas forcément envie Que les petits brillants se barrent Donc que ce soit cher ou pas On n'a pas à avoir Des petits brillants Qui se barrent Donc ça c'est un petit peu Ma déception Même si je continue à les mettre Parce que voilà Je les trouve extrêmement jolies Je veux dire Elles sont canons Mais je suis déçue Voilà parce que Les petits brillants Se sont barrés à l'intérieur Donc ça c'est un peu Ma déception Saufil Là où par contre Je suis hyper heureuse C'est que j'ai pu me faire Une sorte de bracelet Pandora Donc il est là Vous m'avez demandé Sur ma photo Instagram Où c'est que je l'avais eu Je l'ai eu chez Saufil Alors moi en fait Chez Saufil C'est principalement La chose qui m'intéresse Je ne vais pas dire Que le reste ne m'intéresse pas Il y a beaucoup de choses Qui sont très belles Pour faire des cadeaux C'est un site super Je trouve que pour faire Des très jolis cadeaux Il y a matière A avoir beaucoup de choses Je vais vous montrer néanmoins Dans quoi j'avais reçu Donc moi j'avais demandé A la marque Quand ils m'ont proposé De recevoir Comme si j'étais une cliente C'est à dire l'emballage Que vous pourriez recevoir C'est à dire qu'il est comme ça Voilà Mais en même temps Je ne vais pas vous mentir Que l'emballage Honnêtement je m'en tape Je ne fais pas la collection Des emballages Donc voilà J'ai eu néanmoins Parce que la marque Enfin pas à insister Mais elle m'a demandé Si je ne voulais pas recevoir Le sac Vous savez le beau sac blanc Qu'ils offrent Je leur ai dit oui Tout simplement pour le voir Puisque voilà Je voulais voir à quoi il ressemblait Mais voilà C'est Je sais qu'il y avait Une polémique là dessus Mais bon c'est un truc Qu'ils offrent apparemment Aux blogueuses Aux youtubeuses Mais que vous pouvez acheter Sur le site Si vous avez un cadeau à faire Moyennant Payant Enfin voilà Il faut payer Mais Surtout comme tous les sites S'il y a des sites Qui vous font payer Les emballages cadeaux Bref Bon c'était hyper bien emballé Donc il y avait une autre enveloppe Par dessus Et à l'intérieur Vous avez le papier bulle Et en fait à l'intérieur J'avais cette petite boîte Comme ça Et quand vous tirez dessus Vous avez La petite boîte Sous fil comme ça Je trouve ça hyper joli Honnêtement C'est Enfin voilà J'aime beaucoup Je trouve ça hyper classe Mais en même temps Moi je vais vous dire Que la boîte J'en ai un peu rien à faire Même si elle est Enfin Elle est hyper mignonne Je ne veux pas le cacher Et en intérieur J'avais tous les petits bijoux Donc tout était entassé Donc la boîte avait du mal A fermer Elle était un peu comme ça Mais au moins Je vois un petit peu Si je commande plus tard A quoi j'aurais à faire Parce que voilà Je pars du principe Que je suis aussi Éventuellement une future cliente Et que j'ai envie de savoir Si mon envoi est soigné Parce que je suis youtubeuse Ou si l'envoi est soigné Voilà Pour toute cliente Qui normalement Ça devrait être le cas Je veux dire Voilà C'est commercial Il faut que la cliente Soit contente Donc voilà Ça c'est bien Et à l'intérieur Je vous dis Il y avait tous les petits trucs Bien emballés individuellement Donc ça J'ai rien à dire Sur l'emballage C'était vraiment bien Ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait Moi ça fait longtemps Que j'ai envie d'avoir Un bracelet Pandora Mais je sais pas Si vous avez vu les prix Moi j'ai été voir Il y a pas longtemps encore Parce que justement Je voulais comparer Mon bracelet à celui De chez Pandora Et j'ai été voir Et honnêtement C'est la même chose Alors peut-être Que les matériaux Sont pas spécialement les mêmes Peut-être que les autres Sont beaucoup plus riches Ceux-là ne m'ont pas fait D'allergie Alors que je suis quelqu'un De très allergique Je fais de l'eczéma J'ai des problèmes sanguins Qui me font me démanger Avoir de l'urticaire Par exemple Quand il y a trop de poussière Je me gratte Enfin bref Là en plus c'est le printemps C'est là où j'ai le plus d'allergie Donc vraiment Je suis la personne idéale Pour tester les choses Pour voir s'il y a un problème ou pas Et je n'ai eu aucun problème J'ai été au stand A l'Innovation Donc c'est un magasin en Belgique Voir le stand Pandora Quand j'ai été voir J'avais juste envie de m'arracher les cheveux Mais comme j'en ai pas beaucoup Et que j'aurais des teintes en rose Je vais les garder Enfin en tout cas moi les charmes qui me plaisaient Etait à 39€ le charme A ce prix là Vous n'avez même pas envie de constituer un bracelet Parce qu'en fait Rien que le bracelet plus un charme plus un Enfin vous en avez pour une blinde Donc moi j'ai constitué celui-ci chez Soufil Je ne vais pas vous mentir Que j'ai pris des pièces qui étaient soldées Celle-ci par exemple Je pense que celle-ci était peut-être à 4€ Enfin voilà Ça n'a rien à voir au niveau des prix Vous vous rendez bien compte Mon petit bracelet est en argent Donc moi j'ai pris je crois 18cm Au niveau du poignet J'ai pris aussi également une petite chaîne Voilà qui vous permet Si votre bracelet s'ouvre Et c'est pas le cas honnêtement Il s'ouvre pas tout seul Mais voilà Si vous ouvrez votre bracelet De pouvoir éviter Que votre petit charme se barre Donc voilà Que ça tomberait comme ça Par contre le seul petit bevel C'est que moi j'ai du mal Avec mon truc qui tient pas toujours Enfin bon après Je crois que c'est un coup à prendre J'ai l'impression que ma petite chaînette De... En fait ici elle tourne tout le temps Et du coup J'arrive pas à la bloquer Il y a un côté que j'arrive Mais pas l'autre Bref on s'en fout Et donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près Mes charmes Enfin mes charmes Enfin mes boobs Donc voilà les charmes que j'ai choisis Donc vous voyez ce que je vous disais Ma chaîne se barre Donc au niveau des charmes J'en ai choisi plusieurs Donc j'ai choisi notamment Une petite perle comme ça Colorée Parce que je trouvais que c'était bien Pour le printemps J'ai choisi un petit coeur Ça c'est pour En hommage à mon chéri Enfin en hommage On dirait qu'il est mort En hommage à l'amour Que j'ai de mon chéri Ici j'ai pris un petit charme Juste ici Avec des petits chats Pour mon chat Ici j'ai pris un charme coloré Parce qu'il était pas cher Et que je le trouvais joli Ici j'ai pris un petit charme Où il y a marqué I love my dog Et en fait derrière Vous avez une petite patte de chien Comme ça Pour Luna Et le dernier C'était un petit charme Qui était soldé Aussi avec des petites Des petites strass Un petit peu magenta Donc voilà le bracelet Comment il est Je le trouve magnifique Il n'a vraiment rien à envier Au Pandora En fait chez Soufield Je vais pas vous mentir En vous disant Ouais je commanderai tout Il y a trop de trucs Qui me donnent envie Non il y a des pièces Qui me donnent envie Voilà parce que des fois J'ai envie de certains trucs En boucle d'oreille Ou des fois il va y avoir Une part de boucle d'oreille De comment ça s'appelle Un colis qui va me faire plaisir Ou un bracelet Mais en vrai moi Soufield je vais le garder Sous le coude Tout simplement parce que Je pourrais me recommander des charmes Et dès l'instant Que vous avez un bracelet Je parle du principe Que vous avez juste à ranger vos charmes Et en commander un de temps en temps Bon là je les ai tous mis ensemble Un autre un peu doré Parce que bon Argenté j'aime bien Mais je me dis Si j'ai envie de changer Et voilà Clairement moi je trouve Que c'est un très bon site Donc on ne m'a pas payé Pour vous dire ça Je vous dis ce que je pense Comme je l'ai déjà fait Avec plein d'autres sites Les boucles d'oreille Comme j'ai pris comme ça J'en recommanderais pas Parce que voilà Je suis un peu déçue Je suis déçue Mais pour ceci Sans problème Je recommanderais Parce que voilà Je vois que c'est de la qualité Même les petits strass De mon bracelet Et Dieu sait que je me suis connue Ces derniers temps Il n'y en a pas un Qui a giclé sur ça Mais de toute façon Je le voyais parce qu'ici Ils sont hyper bien certis C'est un truc de fou Donc ils sont hyper bien Bien implantés Et je ne sais pas La qualité on dirait vraiment Du cristal Enfin je ne sais pas Comment vous dire Il est hyper beau celui-là Bref Je le trouve hyper joli Je trouve ça féminin Donc voilà Donc ça c'est ce que Soufil m'a envoyé Donc vous retrouverez Le code promo Que je vous ai donné Je ne touche aucune commission Sur quoi que ce soit Il n'y a aucun souci là-dessus Tout est en barre d'infos Pour vous Je crois que c'est 5% De réduction Ou 10% je ne sais plus Mais il me semble que c'est 5% Et voilà Donc moi je sais Que je vais me recommander des charmes Mais je vais attendre Un petit peu les soldes Parce que j'aime bien Quand il y a des petits charmes Pas trop chères Donc voilà Ensuite Au niveau J'ai reçu une crème pour le corps A tester d'un produit en Belgique Mais qui est un produit suisse D'après ce que j'ai vu Qui est une crème pour la cellulite Qui est le Simlise Apparemment ça s'utilise Avec des appareils Ou des trucs comme ça Mais on peut le mettre comme ça Vous avez juste à tourner En fait vous appuyez Donc je vous fais le test Là je l'ai commencé hier Genre mes matins et soirs Je vous dirai ce que j'en pense Si c'est bien ou pas Je peux déjà vous dire Que j'aime pas tellement l'odeur Mais bon ça c'est un C'est un goût personnel Donc ça n'a rien à voir Avec les résultats que ça donnera Ensuite J'ai reçu deux coffrets De chez Makeup Line Donc on m'a demandé Si ça m'intéressait De faire un partenariat avec eux Je leur ai dit oui Pourquoi pas Parce que j'avais déjà entendu Parler de cette marque Mais je voulais voir un peu le concept Donc en fait le concept Si vous connaissez pas C'est que vous vous commandez Un coffret Comme ceci Vous pouvez même en offrir Je trouve ça par contre Vous offrez je trouve ça sympa Parce que vous offrez ça A une débutante Ou quelqu'un qui a envie Qui connait pas forcément Ça peut être sympa Par exemple ici Vous avez le Smoky Sexy Et à l'intérieur Vous avez un livret Avec toutes les étapes C'est vraiment un tutoriel écrit Et vous avez ce qu'il faut Pour faire votre Smoky Donc ça c'est hyper sympa Et celui-ci en fait Je le garde pour moi Parce qu'en fait Il m'en a envoyé deux Il y en a un qui est pour vous Donc moi j'ai gardé Le Rock'n Roll pour vous Parce qu'il y avait Beaucoup plus de choses à l'intérieur Et je trouve que c'était Plus sympa à offrir Vous avez notamment Un mascara Un crayon pour les yeux Un crayon pour les lèvres Un rouge à lèvres rouge Donc ça je trouvais ça sympa Je le garde de côté Pour quand je lancerai un concours Donc je remercie déjà Avec Upline Mais je me suis mis le défi En fait de le mettre à l'endroit De prendre ça Et on va vraiment suivre les étapes Pour voir si j'obtiens Ce qu'ils disent D'après leur petit livret Donc ça ce sera une vidéo Que vous pourrez retrouver Prochainement en tutoriel Sur ma chaîne Pour voir si ça me plaît Par contre je vais pas vous mentir J'ai testé le crayon noir Sur ma main Et j'ai voulu faire partir le noir Et le noir ne voulait plus s'en aller Je me suis dit C'est pire que Waterproof Le truc Il a l'air d'être hyper Enfin de tenir hyper bien Donc j'étais hyper étonnée Ça fait beaucoup d'hyper C'est une si petite phrase Voilà Le seul bémol que je peux donner C'est comme Urban Decay C'est que les packaging Je sais pas si vous allez voir Trace de doigts oblige Ça c'est juste un petit peu dommage Mais sinon ils sont classe Mais bon ça je vous en parle Donc ça c'est des trucs Que je vais tester Enfin celui-là Celui-là pour moi Et les autres pour vous Ensuite Donc comme je vous disais L'Oréal Belgium M'a envoyé des produits Pour mes cheveux Je pense qu'ils avaient un peu La pitié pour moi Et donc ils m'ont envoyé Pas mal de choses à tester Notamment la gamme L'Oréal Professionnel Solar Sublime Donc comme ceci Pour les beaux jours Qui vont arriver Je pense que ça va être Pas mal pour moi Donc vous allez me dire Oui mais tu voulais pas Mettre plus de silicone Si mais je ferai quand même Les tests Faut que je lise un petit peu Les compos Et voilà Donc là vous avez Le shampoing, l'après-shampoing Et vous avez le masque Qui est ici Donc ça c'est des produits De toute façon Que vous allez retrouver En revue Ou alors en article Sur mon blog C'est au choix C'est au choix Mais c'est mon choix Ensuite j'ai reçu De L'Oréal toujours Le Wild Styler By TechniArt Donc c'est une pâte Déstructurante Effet brut Comme ça Ça c'est mon Tendre Époux Qui va l'essayer Puisque moi tout ce qui est Texture pâte Pour modeler Vous voyez que c'est pas mon truc Puisque j'ai les cheveux longs Si je plaquais au moins mes cheveux Je ne sais pas Mais ça c'est mon chéri Qui testera Et à la limite Ça peut aider certains Mal de ma chaîne Ensuite j'ai reçu Toujours de chez L'Oréal Mais cette fois Kerastase Donc le L'Oréal Un peu plus de luxe On va dire pour les cheveux Kerastase Soleil C'est la CC Crème A l'huile de lin Cartam Donc crème correction complète Pour protéger, réparer, éliminer Les cheveux Donc voilà Tout type de cheveux Donc ça aussi J'essaierai et je vous dirai Ensuite j'ai reçu un truc Qui est plutôt sympa De la marque Redken Donc toujours de chez L'Oréal Puisque ça appartient En fait de toute façon C'est que L'Oréal Même si c'est Redken Le Quick Dry 18 Qui est une énorme bombe De Spread finition Voilà Merci c'est écrit ici Instantané Oui Donc voilà C'est simplement comme ça J'en ai mis aujourd'hui Et j'aime bien en fait L'effet que ça fait Pourtant je ne suis pas Quelle personne qui met des lacs Ni des trucs comme ça Mais j'aime encore bien L'effet que ça fait Donc ça c'est cool Et en plus il est énorme Donc c'est parfait J'ai reçu toujours Ah oui j'avais oublié De la gamme Sola L'huile Protection UV Pour les cheveux Et ça je trouve C'est super bien C'est un spray invisible Vraiment protecteur Pour protéger vraiment Vos cheveux des UV Donc tout ce qui est soleil Et ça c'est plutôt pas mal Parce que moi à mon avis Il va falloir vraiment Que je les protège Ils sont devenus tellement fragiles Mais ça je vous en parlerai Je vous ferai un blog Sur les cheveux à mon avis À mon avis À mon avis J'ai reçu Matrix Biolage Donc un masque Pour les cheveux colorés Ça je l'ai déjà testé Et c'est plutôt pas mal Donc il se présente comme ça Ça sent bon en plus Donc voilà Ensuite J'ai reçu un shampoing Ah non c'est peut-être Ah si c'est celui-là Que j'ai essayé Toujours Matrix Biolage Le Hydra Source à l'Aloe Shampoing pour cheveux secs Moi j'ai plus les cheveux secs J'ai les cheveux déshydratés Mort Iophilisés Mais c'est pas mal Je connaissais vraiment pas Et ça sent bon C'est assez naturel Enfin assez naturel dans l'odeur Je veux dire Et on s'entend bien Donc voilà Ensuite J'ai reçu le masque Qui allait avec Donc du coup comme ça Hydra Source Masque pour les cheveux secs A l'Aloe Vera Par contre il n'y a pas de parabènes dedans Donc si ça intéresse certaines personnes Vous savez que dans ces produits-là Biolage il n'y en a pas J'ai reçu un truc Qui est plutôt pas mal Je vais vous dire pourquoi Toujours Wilde Stizer De L'Oréal Paris Techniart Technique Techniart Pardon Techniart Crépage de chignon Spray fixant Poudre minérale Effet crinière sauvage Et je me suis dit En fait Comme j'ai envie de vous faire Des tutoriels coiffure Il y en a un bientôt Qui va arriver Un peu plus Je ne veux pas dire sauvage Mais un peu plus rock'n'roll Pour créper Je trouve que ça peut être pas mal Donc je n'ai pas encore essayé Mais je vais essayer Mais je trouve ça plutôt pas mal Donc c'est sous forme de spray Comme ça Et moi vous voyez Je n'ai pas énormément de volume Dans mes cheveux Bon là c'est parce qu'ils sont un peu ondulés Donc on a l'impression Qu'il y a un peu plus de matière Mais en toute honnêteté Je n'ai pas des cheveux J'ai des cheveux relativement fins Déshydratés Fragilisés Enfin Cheveux bruits Il y a ma caméra qui se coupe Oui je sais je suis longue Et donc comme je vous disais C'est un produit qui va vraiment m'aider Pour les coiffures Que j'ai envie de vous faire Et ensuite le dernier produit C'est un spray de construction Texturisant thermoactif Je n'ai pas encore saisi vraiment Ce que c'était en fait Système hot Texture fixation et volume Amplifié par la chaleur Ah ouais Vaporisé sur cheveux humides ou séchés Puis travaillé au doigt A la chaleur Du sèche-cheveux Pour créer un mouvement Et à côté j'ai marqué Extrêmement inflammable Inflammable Ça fait peur Mais j'essayerai quand même Je trouve ça plutôt sympa Bon à mon avis C'est un truc qui doit gonfler Une fois que vous séchez les cheveux Donc ça peut être pas mal Donc voilà Je crois que j'ai tout terminé Ah non Là c'est un produit encore Et un produit toujours de chez Redken Donc comme ça J'aime bien le packaging Je trouve ça plutôt sympa C'est une pâte texturisante Également encore Mais ça c'est mon chéri Toujours qui va l'essayer En plus vu la couleur Je préfère que ce soit lui Donc voilà C'est un petit peu Un petit peu couleur Morde Non Mais ça sent bon Ça sent l'homme en fait Il y a un homme là-dedans Mais ça sent vraiment le mal Et le mal Et je pense que ça peut être sympa Donc voilà Ça c'est lui qui va l'essayer Et ça Et ça c'est lui qui va essayer Et il vous dira Enfin il vous dira Je vous dirai Il vous dira par mon intermédiaire Donc voilà Donc ça c'est les produits Que j'ai à tester Au niveau des commandes J'attends ma commande Donc comme je disais Crazy Color Et c'est tout je crois ma foi C'est vraiment tout J'ai envie d'acheter d'autres Ces derniers temps Non 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 Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Aura pu vous plaire Si il y a des produits Dans tout ce que je vous ai montré Soit que vous connaissez Bah dites moi votre avis Si vous avez aimé Pas aimé Et pourquoi Je vous demande pas une dissertation Et s'il y a des produits Qui dedans vous ont flashé Et qui vous ont donné envie Bah D'être essayé Bah n'hésitez pas Vous me dites Voilà Audrey J'aimerais vraiment bien Que tu me parles plus de ce produit Et dans ce cas là Je me dirigerais plus à ce produit Pour vite l'essayer Pour vous passer en priorité Ce que vous avez envie de savoir J'ai oublié de vous montrer Également ma petite bague Enfin vous l'aviez vu sur Sur Instagram C'est la petite bague Que j'ai commandée Chez Romui Elle est trop fantastique Alors petite astuce Enfin j'ai rien inventé En fait si vous voulez Les bagues de phalanges Ça existait déjà à mon époque Oui en 1850 Ça existait déjà Dans le sens où J'avais les doigts très forts Et même Enfin j'avais des copines Qui le faisaient Et en fait ça consistait A prendre des bagues Trop petites pour vous Et donc elles ne rentraient pas Jusqu'au bout Et elles se bloquaient A votre doigt Et en fait on les mettait Comme ça Donc voilà En fait cette bague là Moi je la mets Soit en bague de phalanges Comme ça Donc je trouve ça plutôt mignon Soit je la mets directement En bague tout à fait normale Donc là voilà Elle est très jolie Je la trouve vraiment très jolie Elle est de très très bonne qualité Honnêtement C'est romouille C'est asiatique et tout Mais elle est hyper canon On voit bien Que c'est hyper bien certi C'est Et le truc est hyper épais Je me suis dit Déjà là Enfin j'ai fait la vaisselle avec J'ai fait tout pour la niquer Et elle est restée intacte Donc voilà Soit vous la mettez là Soit je vous dis Vous prenez des bagues Beaucoup plus petites Enfin beaucoup plus petites Je pourrais la passer vous voyez Mais elle restera bloquée ici Et en plus j'ai la merde Soit vous les prenez Un peu plus petites Et vous les calez ici Et dans ce cas là Vous vous retrouvez avec Une bague de phalanges Plutôt simple Donc voilà Ma vidéo est terminée Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Salut Salut Ciao Salut Je dis tes mots Audrey Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo En tout cas Et jusqu'à la prochaine Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao